Bonjour et bienvenue au canal où aujourd'hui, nous avons juste voulu voir un film appelé Downtown 81 C'est un film de qui ? Je ne me rappelle pas de dire Alors, film de qui ? Je ne sais pas Je pourrais mettre ça dans les commentaires plus bas C'est un film qui s'appelle Downtown 81 qui est joué dans cet endroit un peu assez spécial qui est à la fois un restaurant et un cinéma ça s'appelle Metrograph NYC C'est un film qui a été fait dans les années 80 qui est assez extraordinaire On voit complètement Jean-Michel Basquiat dans sa ville tous les jours Alors ce qui est super, c'est que, enfin plein de trucs sont super mais c'est surtout qu'on voit à quel point il est en fait un assez bon acteur parce qu'au début c'est super de le voir en se disant au revoir à Basquiat si jeune on le voit presque pas vraiment nu mais on le voit, on voit son ventre Il a une cicatrice d'ailleurs sur le ventre assez marquée je ne sais pas si c'est pour le film ou s'il était comme ça On voit beaucoup d'images des années 80 Il y a des plans de Downtown, du Lower East Side Il y a des plans aussi de Astor Place et de Uptown, il y a un plan où on le voit marcher le long du Guggenheim on le voit en train de dessiner sur les murs enfin surtout d'écrire, beaucoup beaucoup d'écrire et puis c'est une histoire un peu particulière c'est pas exactement son histoire mais c'est une histoire qui mélange sa vraie vie son intérêt pour la musique et aussi pour la peinture on ne le voit pas peindre, on ne le voit pas jouer de la musique non plus mais on le voit rencontrer plein de gens qui je pense sont un mélange entre les gens qu'il connaît vraiment et les gens qui ont été faits, qui ont été mis là qui sont des acteurs pour l'histoire c'est une histoire incroyable où en fait il est viré de son appartement mais plus ou moins de façon temporaire et il sait pas où aller alors il passe de club en club et c'est l'occasion d'encontrer des gens il y a une petite histoire où il y a 6 affaires qui sont volées et c'est vraiment fascinant ce qui est aussi fascinant c'est vraiment de le voir dans tous les jours de le voir en train de marcher dans New York en train d'écrire sur les murs et l'histoire c'est l'histoire de Basquiat pendant une journée ou un soir ses tribulations je pense un peu avant qu'il devienne le grand Basquiat puisque c'est 1981 je pense qu'il est mort en 87 ou 89 et donc c'est bien avant les grandes expos etc donc voilà Downtown 81 ça se joue à New York dans cet endroit assez spécial qui s'appelle Métrograph qui est sué à Seven Not Low et apparemment c'est la nouvelle mode maintenant c'est des restaurants restaurants cinéma il n'y a pas de grande affiche il n'y a pas de grande pancarte il n'y a pas grand chose écrit mais en réalité je me suis rendu compte que même pour les grands cinémas pour les films de Hollywood etc ils font aussi la même chose c'est à dire qu'il y a une grande partie restauration et aussi la partie cinéma voilà Hope you like it and I see you soon Bye